bon ben salut tout le monde je vais faire une vidéo aujourd'hui de sport en mode comment travailler tranquillou avec des élastiques parce qu'en fait on me l'a demandé et c'est vrai que les vidéos youtube je les continue sauf qu'elles sont personnalisées donc là la personne qui me l'a demandé va se reconnaître parce que je vais peut-être l'envoyer à quelques autres personnes bref et comme j'ai un petit appartement j'avoue que travailler avec des élastiques c'est plutôt pratique c'est comme vous pouvez le constater avant de commencer de travailler et ben il va falloir adapter la pièce pour et grand g il ya plusieurs types d'élastiques moi j'ai un élastique grand d'une certaine force parce qu'il ya plusieurs types de force selon le poids qu'on veut utiliser il ya des élastiques petits que j'utilise plus pour les exercices au niveau des jambes moi perso en tout cas et sinon vous avez le type d'élastique avec des petits crochets au bout même des poignets avec plusieurs vous savez on peut pas appeler ça des tendeurs mais plusieurs petits élastiques en fait pour faire le poids et ce genre d'élastique on peut les caler derrière une porte en dessous une porte à l'aide d'une fenêtre et tout ça en fait il faut se débrouiller peu importe des types d'élastiques qu'on a pour caler l'élastique correctement pour chaque exo mais il ya toujours moyen il ya toujours moyen bon bref après ce blabla élastique on part sur les exercices du haut du corps parce que c'est ce qu'on m'a demandé en priorité on y va aller c'est parti alors ça c'est un exercice pour travailler en fait les biceps alors attention moi je suis pas coach donc il est possible que je sois pas à 100% parfaite mais en tout cas moi je travaille comme ça les bras donc en fait le but de chacun de mes exercices ce sera de faire cinq séries de dix à chaque fois en fait et je vais vous donner à peu près six exo à faire une petite séance comme ça et ça tape bien dans les bras donc le premier les biceps on cale l'élastique soit en bas d'une porte ou là j'ai calé ça sur ma machine et on y va dix de chaque bras donc en fait on relève en ayant le dos bien droit parce que c'est important et là on va tout de suite travailler le bicep 2 3 vous faites dix de chaque bras d'accord une fois que vous avez terminé les cinq séries 10 ça doit déjà pas mal chauffer au niveau des bras on va partir sur notre exo donc là en fait j'ai accroché l'élastique plus en hauteur donc pour ceux qui ont le petit tonio c'est pratique derrière une porte bon moi j'utilise les barres de traction alors pour travailler les triceps moi j'ai un exo plutôt simple à vous faire voir en fait on fait comme si on travaillait à la poulie en fait en salle sauf que comme on n'a pas de salle en ce moment à cause du confinement donc voilà on se fait bien droit on prend l'élastique sur deux mains et là on descend gentiment pour faire travailler l'arrière des bras et on en fait dix comme ça 3 4 petite extension sur cet exo là c'est si vous voulez travailler un peu plus les les biceps les triceps excusez moi en fait c'est quand en descendant on fait un léger un léger écart des bras bon là j'avoue que l'élastique que j'ai il est un peu fort et j'ai un peu serré mais en fait vous écartez gentiment vos bras à la fin et voilà bon après avoir fait vos 5,7,10 donc de l'exo précédent et je vais vous en donner un autre donc celui ci en fait c'est le but c'est de se caler donc comme l'élastique est accroché en haut on va parce qu'on a peut-être à changer tout de suite l'emplacement d'élastique donc c'est bien parce que hop là se pencher légèrement et de là en fait on va venir juste travailler les bras et hop là et on y va et hop là et on essaie de tomber au max les bras hop là et là on est rebelote sur 5,7,10 en mettant toute sa force le projet l'exo en fait il équivaut un peu jeter épaule on peut dire ça en salle avec avec l'élastique je sais pas si vous connaissez c'est normalement on prend tac et puis hop on balance en fait pour travailler les épaules sauf que du coup avec un élastique on va caler l'élastique sous ses pieds alors j'ai un élastique assez fort parce que j'ai pas d'élastique plus donc on va voir ce que ça donne parce que pour le soulever il n'est pas facile et en fait je vais le passer au dessus de moi déjà pour commencer et l'exercice il consistera en fait à soulever et descendre c'est bon tout simplement donc là je vais le passer au dessus de moi et là on part pour 10 comme ça il est dur hein celui-là bon on continue allez on continue j'ai dit six exercices donc on a bientôt fini il nous reste celui ci et encore un et ça vous fait déjà une bonne session avec ce alors on n'oublie pas ces cinq séries de 10 reps à chaque fois donc en gros ça fait cinquante une cinquantaine par par exercice donc là on part on va travailler en fait le haut du dos hop 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 on va un peu se débloquer dans ces périodes de confinement c'est bien mieux donc on bloque l'élastique en fait à ses jambes hop hop sur ses pieds et en fait on va se positionner bien bien droit et avec avec les bras on va tout simplement venir s'ajuster au niveau du bidon donc hop là un et on repart pour des séries comme ça et là on va travailler bas le haut du dos en fait voilà voilà bim on va partir sur un exo en fait en salle ça se fait avec bien souvent une barre en fait on prend l'élastique comme ceci et on va venir travailler en fait un peu se passer ça travaille beaucoup il me semble plus sur les pectoraux donc du coup à l'élastique on va essayer de caler en dessous soit parce que le but c'est que bah c'est qu'il se barre pas en haut de la tête comme ça peut m'arriver pendant l'exo on n'en sait rien on verra et là on va s'allonger hop hop et on va faire comme si on portait la barre sauf qu'on va porter bah l'élastique tout simplement et là on part hop là sur une nouvelle série de 10 répétitions à la fois 5 bon bah voilà je vous ai fait voir plusieurs exercices avec l'élastique en fait donc c'est plutôt pas mal pour pour débuter moi je pense pour le sport et puis comme c'est de l'élastique et selon ce que vous allez prendre en termes de poids en gros et de tirage bah vous pouvez faire sa limite quotidiennement il ya plein d'autres exercices je vous ai fait faire cela mais il y en a beaucoup d'autres là c'est ça cible plus le haut du corps et je vais faire une deuxième vidéo qui ciblera peut-être un peu plus les jambes si vous voulez travailler les jambes donc voilà voilà donc en fait si je fais des vidéos avec des élastiques je le redis c'est pour une personne qui me l'a demandé qu'il se reconnaîtra sur sur la vidéo et j'espère que ça va te servir et ciao ciao un petit élastique il est accroché après que vous avez fini vos les cinq séries de 10 de l'exode précédent c'est précédent c'est précédent pour dire ça fait quand même un intérus c'est parti c'est parti c'est parti